La directrice générale de la réserve stratégique générale salue la qualité de coopération sino-congolaise dans l'exécution du projet de culture fluviale. La directrice générale de la réserve stratégique générale a exprimé à l'occasion de la remise des brevets aux experts chinois lors de la remise et reprise. Commentaire conscient Tchisungu Mbaka-Bal. Cette fin de la deuxième étape du projet de culture fluviale a été sanctionnée par la remise et reprise entre la réserve stratégique générale pour les comptes de la RDC et la Chine. C'était en présent du conseil économique de l'ambassade chinoise à Kinshasa. Pour la directrice générale de la réserve stratégique générale, le projet de culture fluviale va se poursuivre. Ce projet permettra à la réserve stratégique générale de donner gratuitement des semences améliorées aux paysans. Donc les paysans qui auront des semences améliorées auront un rendement et pourront se prendre en charge. C'est là que je vois que dans le cadre de la révolution de la modernité, ce projet est très important. Comme je dis toujours, ce train du social qui se dirige vers la destination qui est la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, Joseph Kaminat. Motif de fierté pour Tchisungu, qui a salué l'élan de la révolution de la modernité dans son élan social avec l'efficacité enregistrée à la réserve stratégique générale. Oui, effectivement, c'est une grande joie pour moi de participer à cette cérémonie de remise des brevets de diplôme qui manifestent l'appréciation de la partie congolaise envers les experts chinois qui ont travaillé ici depuis deux ans. La visite des machines, y compris les laboratoires pédagogiques produits du partenariat, a constitué l'un des temps forts de la cérémonie. La visite des machines, c'est une grande joie pour moi de participer à cette cérémonie. La visite des machines, c'est une grande joie pour moi. La visite des machines, c'est une grande joie pour moi de participer à cette cérémonie.